Est-ce que ça m'a béni, la famille? Bon, hier, j'avais posé des questions à papa pour demander comment Fumokongo arriver de faire de l'eau? Et mes enfants aussi m'ont posé des questions de quels ingrédients Fumokongo a mis quand il a crié les cocombres parce qu'à l'instant, à l'instant là, qu'il m'a posé les questions-là, il est en train de manger les cocombres et après il m'a posé ces questions-là. Et moi-même, je disais, au fond de moi, je dis, waouh, moi aussi comme un petit enfant, j'ai aussi besoin d'apprendre ce que l'enfant me pose des questions en disant de quels ingrédients Fumokongo a mis les cocombres dans toutes les fouilles et comment Fumokongo arriver de créer de l'eau? Et après, j'ai dit à papa, est-ce que... C'est comme les hommes de Grigore nous prêchent, ils prêchent toujours en disant que... Et bon, ils faisaient liaison à l'homme de Grigore disant que l'homme de Grigore dit que les ciels soient et les ciels fillés. Fumokongo a dit seulement que l'eau fille et l'eau à apparaître. C'est ça, les questions que j'ai posées à papa. Moi aussi, j'ai besoin de savoir comment Fumokongo a arrivé de faire de l'eau, de créer de l'eau et comment Fumokongo a arrivé de créer des animaux. Il a créé des animaux comme il nous a créé les humains ou comment... Moi aussi, j'ai besoin de savoir tout ça. Restez puissamment béni. Ngheta, reste puissamment béni, ma sœur. Ngheta, reste puissamment béni, ma maman Talia. La question, elle est très bonne parce que nous, tous, on va apprendre aujourd'hui. Nous, on a toujours appris selon la science naturelle de l'école. Mais comme nous savions que ces Occidentaux nous ont toujours menti, donc aujourd'hui, là, on va avoir la vraie version. Et en disant, c'est là, maman, j'ai dit que Fumokongo dit que la ciel soit la terre frie. Là, on disait que c'est de la magie. Oui, c'est ça. C'est de la magie. Je me rappelle que le frère Kaniga Kongo nous avait expliqué un peu la création, comment la création a été faite. C'est Fumokongo avec les autres Elohim et dans leurs réflexions, et ils ont pris du temps. Et quand ils ont envoyé des atomes pour briser des roches et des rochers, c'est là, c'est comme ça que les choses se sont, sont venues à l'existence. Ça a été installé, ça n'a pas été fait par un claquement de doigts ou bien d'une parole. D'après ce qu'on a reçu comme discussion avec le frère Kaniga Kongo dans un temps passé, quand on a parlé de la création. Je crois qu'on a une vidéo comme ça là-dessus. Oui. Ngueta, maman, restez pour ça m'appeler. Ngueta. Restez puissamment bénis, mes frères et soeurs, l'ing qui est doux, l'ing qui est loux, Ngueta. Ngueta, frère Freddy, restez puissamment bénis. Ngueta, maman, restez puissamment bénis. Ngueta. Et la soeur Sophie, elle est là ou bien pas encore? Oui, la soeur Sophie, elle est occupée pour l'instant. Donc, dès qu'elle aura la possibilité, elle va nous rejoindre. Ngueta. Ngueta. Ngueta, maman, restez puissamment bénis là-bas. Ngueta, frère Freddy, restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis là-bas. Bon, quelqu'un peut répondre sur le point qu'a soulevé la soeur Talia, s'il vous plaît? En fait, vous, qu'est-ce que vous en pensez, quoi, en fait, en un mot? Restez puissamment bénis. certainement, moi, la connexion va me gêner. Sans quoi, je crois que ce que maman Anna dit, elle a parfaitement raison. Non, nous savons tout ce que le fonds congoire dit, il n'est pas bon pour un homme de rester, de vivre sans science. Donc, tout, il est scientifique et tout ce qui a été fait est scientifique. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas magique, ce n'est pas que la lumière soit et la lumière fuit. c'est vrai que que la lumière soit la lumière fuit. Mais, on se donne un clacement de doigts. C'est au bout de ça, c'est au bout d'un travail bien fait. Et pendant un bon moment, c'est un travail très dur. Donc, comme on le dit un jour, avec notre père, donc, il a travaillé pendant plus de 6 000 ans. Donc, ce n'est pas petit travail. Ce n'est pas petit travail. mais quant à comment est-ce qu'il a créé l'eau, bon, là, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus rentré dans les détails. Moi, je ne sais pas, mais je sais que tout est scientifique là et tous les éléments utilisés sont bien pensés et c'est ce que moi, je peux dire. C'est ce que je peux dire, en tout cas. Récemment, quelqu'un d'autre? Oui. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai essayé la chance de demander ça aussi. Aujourd'hui, nous, tous on va apprendre parce que il faut comprendre qu'il est vraiment forte Et le père a bossé du, comme mon père Kola Kola dit, avant de réagir tout ce qu'on voit, le beau et le grand. Donc c'est au niveau scientifique et on n'a pas encore eu le temps de poser cette question. Et le père m'a inspiré à son fils, à ce qu'il puisse nous étonner, peut-être des taïkul à l'essai plus seulement de l'éducation. M'géta, m'géta, restez puissamment béni. Moi aussi j'attends juste la réponse. Comme les frères, ils ont dit qu'il n'est pas bon, il a dit qu'il n'est pas bon qu'un homme, pour la création, il n'est pas bon qu'un homme vit sans la science. Donc je pense qu'il a, c'est un scientifique, il est au-dessus de toutes les choses, c'est lui qui sait la façon dont il nous a créé à son image et tout, la terre, tout cela et tout. Donc il est, il est merveilleux. Donc moi aussi je voulais savoir qu'est-ce qu'il a mis dans les fruits, comme les enfants, là moi aussi je suis un homme pour rester puissamment béni. Je pense qu'il est scientifique, il sait ce qu'il a fait. C'est vraiment merveilleux, rester puissamment béni. Merci. 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 Bouss Please. C'est sûr que ça doit être la réplique de ce qui est dans les cieux, concernant les plantes. Ce qu'il voulait que ce soit sur la terre pour sa créature, ça va servir que ça pousse ici le plus simplement possible, quoi. voilà Ngueta 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 bon mais en ce qui concerne c'est vrai moi je n'en dis ce qu'on vient pas ça je n'en dis ce qu'on vient pas c'est bien normal la preuve y en a plus dans les cieux que sur terre donc c'est possible que Congo a également fait la réplique comme l'on dit tout simplement ce qui est dans les cieux est comme ce qui est sur terre ce qui est sur terre est comme ce qui est dans les cieux donc c'est normal que l'on puisse reproduire ce qui est dans les cieux sur terre comme serait une copie bon Sœur Talia oui papa essaie de nous redonner encore ta question s'il peut-il Réan oh il va personne n'en a au gratin ici après tu dois venir après la porte est fermée ok bon la première question c'est comment Fumon Congo a arrivé de faire créer faire de l'eau quoi les grands l'eau les l'eau que nous brayons et de quels ingrédients Fumon Congo a mis dans tous les fouilles et est-ce que Fumon Congo a dit seulement comme dit l'homme les hommes grigores que que la terre fit que Fumon Congo a dit que l'eau fit et l'eau l'eau apparaître durant la et c'est ça que je voulais savoir mais si c'est ça je disais que c'est de magie et comme comme les magiciens on dit même si les magiciens avant de dire que que apparaître quelque chose mais il fait comme il fait les cérémonies pour que les choses s'éparèrent mais comment Fumon Congo a fait pour faire des fouilles de l'eau tout ça c'est ça les questions papa restez pour ça m'a béni Mgéta Frère Frédie Sœur Sophie Sœur Audrey Yenge Kien une fois de plus vous avez réécouté en fait vous avez entendu par réécouter c'est nous qui avons réécouté mais sinon vous l'apprenez maintenant la question les questions sont là comment vous en trouvez et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus restez puissamment béni une fois de plus Mgéta 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 restez béni bon je ferme le micro pour l'instant je suis désolée il y a trop de bruit ici Mgéta Mgéta oui restez puissamment béni Mgéta 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 Alors, moi, j'essaierai de répondre à la première, comment Mfumoko a créé, comment il a pu créer les eaux, les fleuves, comme elle vient de dire. Aujourd'hui, nous savons que le créateur de l'humanité, oui, certes, il est scientifique. Comme ils avaient décidé d'épiler les cieux, comme disait Maman Anne, c'est une réplique dans le sens où tout ce qui se trouve dans les cieux, ont transposé cela sur terre. Par leur manière de travailler, dans leur programme, dans cette idée de programme de pouvoir recréer de ce qu'il y a dans les cieux, sur terre. Oui, c'est vrai qu'il fallait créer tout cela, créer des eaux, faire effectivement des fleuves, trouver le moyen de pouvoir amener ce qui est dans les cieux sur terre. Oui, c'est que je dirais que c'est une science qui a été comprise et mise sur terre par la volonté de Mfumoko et tous ceux qui les accompagnent, qui sont autour de lui. Oui, il y a eu effectivement ce travail créant effectivement tout ce qui existe. tel que les écritures nous le disent, ils ont travaillé pendant six jours et un peu le septième jour aussi pour regarder ce qui a été soit déformé pour pouvoir ajuster. Et donc je dirais que chaque groupe qui a été missionné par Mfumoko, le pouvoir créé les eaux, les fleuves, les mers, tout cela a été réfléchi, tout cela a été réfléchi, de quelle manière qu'il fallait les positionner, comment il fallait le faire. Oui, tout cela a été réfléchi, tout cela a été réfléchi, tout cela a été un travail comme on peut dire à une entreprise effectivement d'autoroute, de pouvoir créer une route effectivement faux. Il faut effectivement bâtir, enlever et tout ce qui s'est passé avec cette équipe. Donc il fallait creuser la terre, il fallait faire tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire passer l'eau et tout ce qui nous entoure. Donc on peut dire que Mfumoko, ça ne vient pas comme ça, non, c'est un programme, c'est un projet qui a été étudié depuis les cieux. Regardez si la faisabilité était possible, Mfumoko a trouvé que cela était possible et c'est la raison pour laquelle ils l'ont transposé sur notre terre et il n'a jugé pas que cela soit pour nous ici, y compris les forêts et tout ce qui nous entoure. Restez puissamment bénis, Ngheta. Ngheta reste puissamment bénis. Bon, je vous ai pratiquement tous entendu, sauf la soeur Audrey, mais je vous ai presque tous entendu. Mfumoko va dire à notre ancêtre, Job, Si tu as de l'intelligence, dis-le-moi. Où étais-tu quand je fondais la terre, quand j'étais en train de travailler, quand j'étais en train de me préoccuper de cette terre-là? Si tu as de l'intelligence, si tu as de l'intelligence, dis-le-moi. Je voulais tout simplement dire, sonde-moi, demande à moi, Mfumoko, que je te révèle ce que toi tu ne connais pas. Quand j'étais en train de créer toutes ces choses, parce qu'en ce temps, tu n'étais que élément de la matière. Tu étais inerte, tu n'existais que dans le monde des éléments de la matière. Tu n'étais même pas chromosome, simple élément de la matière. Et après que tu as subi transformation et que tu es devenu chromosome, te voilà, être humain, dis-le-moi. Explique-moi ce qui se passait. Oh, Mfumoko, c'est merveilleux. Reste puissamment béni, Surtelia. Donc, nous allons rentrer dans ce que nous allons répondre à ces questions. Mais je vais commencer par la deuxième des questions. Qu'est-ce que Mfumokongo a mis dans les cocombres? Qu'est-ce qu'il a mis dans les fruits? Ça, je dirais, il faut rentrer en laboratoire sur Terre pour voir la quantité, la qualité des éléments qu'il y a à l'intérieur. Sur Terre, aujourd'hui, les hommes de la Terre peuvent nous dire, par exemple, il y a la vitamine A, il y a la vitamine B12, il y a la vitamine C, il y a ça, ils disent. Donc, les éléments sont là. Nous savons que c'est de l'aliment. C'est un fruit. Et c'est tout. Ça, c'est ce que je peux dire. Donc, ça, ça ne sert à rien d'aller en fait emmerder Mfumokongo pour ce qui est facile à connaître actuellement par rapport à la science et à l'évolution de toutes choses. Ce qui est certain, tout est fait, tout a été tiré de la Terre. Mfumokongo a tiré ça de la Terre. Comme il a tiré l'homme, comme il a tiré les animaux, comme il a tiré les végétaux, comme il a tiré les poissons, tout a été tiré de la Terre. Parce que les éléments qui ont permis que l'on puisse créer le cocombre a été tiré de la Terre. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, le reste, les contenus, les composants et autres, on tape sur YouTube où on va comprendre tout ce qu'il y a dans les concombres. Les hommes de la Terre sont très forts pour ça. Ils vont nous expliquer tout ça. Mais à la base, Mfumokongo a tiré ça de la Terre. Je ne sais pas si c'est bon, ma soeur. Sœur Talia ? Ça va, papa, ça va. Ngheta, reste puissamment béni. J'espère que ça, c'est la bonne des réponses là-dessus. D'ailleurs. Ouais. Maintenant, le feu C'est Comment Mfumokongo a créé l'eau ? Comment Mfumokongo a créé l'eau ? Ngheta. Oh ! Nous savons que l'eau est composée de l'oxygène et de l'hydrogène, scientifiquement. Mais ici, nous n'allons pas parler de ce que par synthèse ou par analyse on forme ou on décompose l'eau. Non. Nous n'allons pas parler de ça parce que c'est pas ce que Mfumokongo avait fait pour créer toute cette eau qui est sur cette terre-là aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'il avait fait. Donc, vous êtes enfant de Mfumokongo. Vous êtes appelé à à comprendre les faits. Mfumokongo, pour être direct à la réponse, en fait, pour vous répondre directement, Mfumokongo n'avait pas créé l'eau. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte là? Mais il déconne. Mais il est en train de juger notre père. Mfumokongo est tout puissant. Mfumokongo a tous les moyens. Mais il est... Mais attends. Mais frère Kandia Kongo, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Là, tu déconnes là. Tu as perdu la tête? Non. Votre frère Kandia Kongo n'a pas perdu la tête. Il est là devant vous et il vous parle en vérité. Et notre père est témoin parce qu'il nous assiste. Il est là avec nous parce que, avant que nous rentrons dans cette discussion, étant ces enfants réunis, nous l'avions appelé, nous l'avions loué, nous l'avions fait intervenir de ceux qui nous assistent, de ceux qui veillent sur nous et il est témoin oculaire en tout et pour tout et donc on ne peut rien tromper. On ne peut que dire ce qui est rationnel, ce que nous connaissons parce que nous rendons témoignage à ça. Mfumu Kongo n'a pas créé l'eau. Mgéta. Vous allez dire, mais dans Proverbe 8, on dit lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'enfranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Là, nous sommes dans Proverbe 8, versets 28 à 29. Nous nous souvenons que c'était l'intelligence qui était en train de témoigner de ce qu'il est, de ce qu'elle est amie, fidèle, allié de Mfumu Kongo. L'intelligence était là. On va dire, mais donc, qui trompe, finalement? C'est l'intelligence qui trompe ou c'est notre frère Kandia Kongo qui est en train de tromper? Yéremie 25, pardon, je vois mal. Yéremie 5, verset 22, nous dit ceci, « Ne me craindrez-vous pas? » dit Mfumu Kongo. « Ne tremblerez-vous pas devant moi? » Moi, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Bien sûr, limite éternelle. qu'elle ne doit pas affranchir. Quoi qu'il arrive, elle ne doit pas affranchir. Ces limites-là, je les ai donnés à la mer. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas et ils restent cantonnés là où je les ai placés. C'est moi. Ngita Psaume 4 verset 9 nous dit « Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point affranchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. » Ngita est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire je vous en prie chacun en particulier. si quelqu'un ne comprend pas ou a des doutes qui le disent et nous allons continuer à discuter parce que notre frère ou notre sœur ne comprend pas et a des doutes. Ngita donc par rapport à ce que tu nous expliques donc ça veut dire que les eaux existaient déjà alors. Ngita reste puissamment béni oui les eaux existaient déjà maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé nous allons dans attendez que je je trouve nous allons dans Genèse prenant Genèse 1 je vais le lire au nom de Mfungo Kongo au commencement les magis Amazoulou créèrent les cieux et la terre au commencement Elohim créèrent les cieux et la terre la terre était infôme et vide on dit la terre était infôme et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit des magis Amazoulou l'esprit d'Elohim la sonde qu'avaient jeté les magis Amazoulou la sonde qu'avaient jeté les Elohim se mouvait au dessus des eaux jusqu'alors l'eau est déjà là la sonde mouvait au dessus des eaux la pensée l'intelligence des magis Amazoul d'Elohim était au dessus des eaux les Elohim dit que la lumière soit en fait les Elohim dirent les magis Amazoulou dirent que la lumière soit et la lumière fut ils virent que la lumière était bonne et ils séparèrent la lumière d'avec les ténèbres là c'est encore un travail d'équipe ils sont encore en groupe ils sont en train de travailler tous ces scientifiques là les créateurs sont là mais tout en notant que l'idée est partie de Mfumo Congo et il est le maître du chantier il est celui qui est en train d'ordonner qui est en train en fait le maître d'oeuvre ça nous le savons mais ici c'est toute l'équipe qui est en train de travailler et on nous dit au commencement on dit ils créèrent les cieux et la terre mais on parle de quels cieux ici on va parler de tout cet espace de tout ce qui est galactique tel on parle de cet espace qui nous montre les étoiles qui nous montre le soleil qui nous montre la lune d'où les comètes passent et beaucoup d'autres mais on ne parle pas du ciel de la terre le ciel de la terre on ne parle pas de ça et quand on dit et la terre à ce moment-là on parle de notre terre maintenant quand on dit la terre était informe on est en train de parler de notre terre on ne dit pas qu'il y avait en fait c'était un vide non mais on dit la terre était informe la terre n'avait pas de forme n'avait pas de forme n'avait pas de beauté on ne pouvait pas se rendre compte que là c'est des ravins là c'est des montagnes là c'est des forêts ou quoi quoi non parce que tout était vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme parce qu'elle semblait être sensiblement de l'abîme et c'est évident c'est un vide béant et en fait les créateurs à ce moment-là jettent le sang pour se rendre compte mais il faut que nous en fait nous voulons bien connaître la nature de cette terre là cette planète là est-ce que cette terre peut comporter la vie et ils ont jeté les cendres et quand ils ont jeté les cendres ils se sont rendu compte que c'est tombé en fait ça les a en fait l'analyse quand les satellites étaient en train de photographier la planète ils se sont rendu compte qu'il n'y avait que de l'eau partout il n'y avait que de l'eau partout c'est pourquoi on dit l'esprit la cende la cende d'élohim était au dessus de l'eau mouvait au dessus de l'eau parce qu'il n'y avait que de l'eau maintenant quel est le travail qu'ils ont fait le travail qu'ils ont fait est celui-ci après ils ont pris la décision ils ont trouvé que bon d'accord analysez maintenant les fonds marins de cette planète là ils ont maintenant vu le fond marin ils ont essayé de bien regarder ils ont dit non mais mais la vie peut on peut on peut créer on peut créer la vie la planète peut être habitable donc il n'y a pas de soucis ce qu'on va faire maintenant on va procéder à nettoyer la planète c'est pourquoi il dit ici on dit au verset 3 les mbajzamazoul virent que la lumière était bonne ils dirent que la lumière soit et la lumière fut donc à ce moment là ils ont maintenant nettoyé l'abîme là ce qui était ce qui était du brouillard ce qui était un peu un peu qui faisait que la vue ne soit pas bonne que en fait ils ont perfectionné la lumière du soleil en fait ils ont travaillé maintenant sur le soleil maintenant ils ont travaillé sur le ciel de la terre ils ont ils se sont donné le temps de mettre des couches de protection afin que le soleil qui va frapper la terre soit un soleil vivable quand ils ont terminé ce travail là ça fait que la lumière soit et la lumière fut l'embaï zamazoul au fur vu que la lumière était bonne c'est ce qu'on est en train d'expliquer donc quand ils ont travaillé sur en fait le ciel ils ont remarqué que la lumière était bien réglée que ça ne pouvait pas endommager les yeux ça pouvait pas rendre donner des mots de tête juste comme ça tout 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 ils ont trouvé que non le taux est acceptable en fait la gradation ou le dégré est acceptable est vivable et les l'embaï zamazoul séparèrent la lumière d'avec les ténèbres donc au lieu que ça soit une confusion comme ça maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut maintenant mettre la nuit et le jour parce que peut-être que les rotations de la lune et du soleil n'étaient pas concordables en fait ça se concordait pas ou peut-être que ça se mariait pas comme il se doit et ils se sont arrangés de telle sorte à donner à les séparer comme ils l'ont fait aujourd'hui et on dit au verset 4 pardon au verset 5 les l'embaï zamazoul appellèrent la lumière jour et ils appellèrent les ténèbres nuit ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le premier jour donc pendant mille ans ils se sont sacrifiés ils se sont dépensés en énergie pour faire ce travail là pour séparer en fait pour travailler sur le ciel excusez je vous en prie pour travailler sur le ciel et ce fut le premier jour l'embaï zamazoul dit en fait dire qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare en fait que l'étendue sépare les eaux d'avec les eaux là à ce moment là ils ont ils ont prouvé que bon d'accord on a fini avec le ciel maintenant nous allons nous occuper maintenant de la terre c'est pourquoi il dit qu'il y ait l'étendue entre les eaux là c'est au verset 6 et on dit au verset 7 et les mbaï zamazoul firent l'étendue et ils séparèrent les eaux qui sont au dessous de l'étendue de l'étendue d'avec les eaux qui sont au dessus de l'étendue et cela fut ainsi à ce moment là qu'est-ce qui va se passer ils vont maintenant rentrer en une opération de en quelque sorte comme du drainage s'il faut le dire terre tel je ne sais pas en quelque sorte ils vont maintenant commencer à faire des bombardements parce que ils ont ils ont en fait l'image exacte de la planète parce que la cende était sur les eaux qui étaient sur la planète et ils ont trouvé qu'il faut maintenant nettoyer c'est pourquoi à ce verset ils disent les mbaï zamazoul firent l'étendue et ils séparèrent les eaux au verset 6 ils disent qu'il y avait une étendue entre les eaux qu'elles séparèrent les eaux d'avec les eaux donc ils se sont dit maintenant c'est le moment maintenant de séparer l'eau de travailler maintenant pour que la terre apparaisse et ils se sont mis maintenant à faire des bombardements et en faisant ces bombardements là l'eau maintenant jaillissait de partout l'eau maintenant fouillait parce qu'il fallait que la terre apparaisse donc chaque fois que les eaux en fait les bombes tombaient et que l'eau comment je peux dire se jetait je ne sais pas de de par les côtés l'embaï zamazou à ce moment là jetaient soit des rayons qui faisaient que l'eau ne revienne plus sur la terre par exemple mais ça ne peut être que comme ça donc ils ont procédé par des bombardements c'était à ce moment là que les planètes en fait la planète terre s'est brisée il y a eu maintenant des 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 continents c'est pourquoi il y a le continent américain il y a le continent africain il y a il y a il y a l'Europe il y a je ne sais pas l'Océanie ou l'Australie et ainsi de suite donc ça s'est cassé à ce moment là à cause de ces bombardements là parce que c'était une opération à haut risque et il fallait encore retravailler dessus pour tout sécuriser et ils l'ont fait on va avancer nous allons au verset 8 les maïs amazou nous appellèrent les tendus ciel ayant ainsi eu un soir et il y a eu un pardon attendez je suis d'abord au verset 7 je pense bien parce que là j'étais sur le verset 8 verset 7 et les maïs amazou fit l'étendue firent l'étendue et ils séparèrent les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue cela fut ainsi les maïs amazou appellèrent l'étendue ciel ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin ce fut le deuxième jour donc pendant mille ans ils ont fait également cette opération là maintenant quand ils ont réussi de stabiliser l'eau donc quand ils ont reculé l'eau dans les alentours de la terre le ciel terrien de la terre pouvait être maintenant une propriété de la planète terre parce que ils ont réussi à en faire un lieu habitable un lieu vivable à ce moment là ils ont procédé maintenant à installer ce qui va les permettre de travailler maintenant sur sur terre sinon au départ quand ils étaient en train de bombarder c'était sécurisé tout autour et maintenant quand ils sont descendus donc pendant les mille ans qu'ils ont séparé les eaux là c'est pendant les mille ans que les maïs amazoul ont procédé maintenant à nettoyer l'eau je ne sais pas si vous allez me comprendre maintenant c'est à ce moment là qu'ils vont maintenant se contenter à nettoyer l'eau dans quel sens faire de telle sorte que l'eau salée soit dans les mers parce que il y avait déjà des mers il y avait déjà des océans après avoir chassé tout ça et ils ont dit bon ce qui est dans les terres on va faire de telle sorte que ça ne soit pas salé pour que les gens en boivent et ils ont mis les filtres c'est pourquoi Mfumo Congo disait à notre ancêtre Job tu étais où si tu es intelligent quand j'étais en train de travailler sur l'eau quand j'ai donné des frontières mais ces frontières c'est tout ça ils ont mis des filtres naturels bien sûr ils ont posé ils ont posé s'ils ouvrent ça l'eau sera salée l'eau va rentrer mais ils ont ils ont nettoyé ils ont mis des filtres partout ils se sont rassurés que l'eau qui coule à l'intérieur l'eau qui peut être utilisée facilement par les humains ne soit pas salée parce que sinon le sel va les détruire va tuer les humains ils ont travaillé là-dessus ils ont vu ils ont essayé de mettre les filtres les filtres naturels dans le sous-sol pour que l'eau salée ne monte pas quand par exemple on va faire des des forages on va faire des puits on va non quand on va faire des étangs que l'eau ne soit pas salée ils ont dessalé ils ont dessalé ils se sont arrangés de telle sorte que ce qui est salé soit dans les mers dans les océans et loin de de la terre vivable là c'est le travail qu'ils ont fait et c'était le deuxième jour et nous allons au verset 9 on dit l'Embaizamazoul dire que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse et cela fut ainsi donc c'est tout simplement ce qu'on a dit donc ils se sont mis à chasser les eaux comme je l'ai expliqué pour que le sec apparaisse donc le sec c'est la terre en fait c'est la terre et l'Embaizamazoul appellèrent le sec terre et ils appellèrent la masse des eaux mères l'Embaizamazoul virent que cela était bon parce que le travail devenait vivable la terre commençait déjà à respirer une nouvelle maison ils sont en train de construire donc ils sont contents ils ont dit c'est bon puis l'Embaizamazoul nous dire que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre et cela fut ainsi parce que la terre était déjà là la terre a apparu et ils ont maintenant commencé à apporter ce qu'ils ont prouvé qu'il était que c'était normal que cela soit jusqu'à ce qu'ils vont maintenant procéder à dire bon oh qu'est-ce qu'il faut faire on a tout fait on a créé des arbres on a créé des animaux on a tout bon mais cette terre-là également est très riche mais est-ce qu'on ne peut pas apporter l'homme comme nous-mêmes là maintenant c'est à ce moment-là que Mfumu Congo maintenant va commencer à connaître les jours sombres de son existence malheureusement pitié donc tout ça pour les religieux les grégores a tout créé au claquement des doigts paf mais pour les Mfumu Congo notre père nous a parlé en vérité et il nous a dit la toute vérité il a la capacité de créer de l'eau oui il a la capacité il suffit de faire une synthèse ou je ne sais pas non pas synthèse synthèse c'est quand on sépare l'analyse bon je m'en souviens tellement plus là je m'embrouille ok il suffit il suffit seulement de faire une combinaison d'hydrogène et d'oxygène ces molécules-là il aura de l'eau il est scientifique mais en ce qui concerne l'eau qui a couvert la planète Terre il a dit non c'est pas moi qu'il a créé moi je l'ai trouvé sur Terre mais j'ai aménagé j'ai aménagé j'ai cantonné j'ai contrôlé et je maîtrise et je suis le propriétaire Ngheta c'est la toute vérité donc c'est cela ma soeur Talia reste puissamment bénie et que Mfumo Congo continue de nous guider continue de veiller sur nous c'est c'est comme ça que je pouvais répondre à cette question alors Kandia Congo va éteindre encore son micro en attendant des réactions des questions restez puissamment bénie chacun en particulier Ngheta Ngheta reste puissamment puissamment bénie quand Mfumo Congo et que toutes les fois Mfumo Congo se donne plus de connaissances d'accord je me rappelle bien au commencement en 2018 quand j'ai reçu le message et on avait on avait fait une vidéo sur bon on avait je ne vais pas rentrer dans les détails comme ça mais on avait fait une vidéo il y avait une vidéo où vous avez complété en disant que Mfumo Congo parce que Mfumo est respecté de ce là je veux plus s'écarter afin que la terre soit raciface pour plus travailler la deuxième donc aujourd'hui encore tu as donné plus de détails encore pour comprendre cette connaissance c'est très bien et toutes les fois que nous soyons puissons avoir la totalité de connaissance c'est ici quand il reste puissamment béni mon frère Surtelia Ndeta est en India Congo oui en fait si je comprends bien toutes les réponses même se trouvent dans la Bible Ndeta Ndeta reste puissamment béni mon soeur toutes les réponses sont là en fait ce ne sont que des religieux qui ont fait un travail de mensonge à approfondi et qui continuent d'endormir malheureusement les créatures de Mfumo Congo malheureusement ouais mais sinon tout est dans la Bible tout en fait hum s'ang s'ang ta C'est un petit brume.